M. Papy Tamba, on parlait ici, entre autres, des ONG internationaux plus politisés que justement pour défendre logiquement les droits de l'âme. Exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire et c'est ce que nous déplorons. Les seules personnes qui peuvent aujourd'hui imposer d'autres règles et des pratiques à ces ONG, c'est maintenant la population congolaise. Ce sont les acteurs politiques congolais par les soucis de comprendre les biens fondés de la cohésion nationale. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons le savoir et le comprendre. Qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsque elle est désunée et détruite de l'intérieur. Aucun Congolais ne gagnerait aujourd'hui. Aucun Congolais ne gagnerait par une sorte de sacralisation des ONG qui mentent sur les choses dans notre pays. Peut-être que certains se diraient, ça nous permettrait d'arriver au pouvoir si on arrivait à chasser les autres de cette pratique. Mais ils devraient mieux de nouvelles cibles. Parce qu'ils ne sauront pas donner ce que ces gens-là peut-être réclameraient. Parce que ce qu'on réclame pour notre pays, c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner. On réclame un peu trop par rapport à ce qui est disponible à donner. Donc ça veut dire que le problème sera récurrent pour les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, même pour ceux qui seront au pouvoir demain. Alors, pour cela, moi je pense que les Congolais ont une chose à faire, c'est de bousculer la mentalité. Bousculer la mentalité pour se dire que les matières qui relèvent de notre propre souveraineté, je pense que nous pourrons tout à fait en débattre nous-mêmes. Toutes les personnalités qui oeuvrent dans ces juinjets des droits de l'homme n'habitent pas en Gaba, où on parle de Banaboulafa. Personne parmi eux n'habite Matete. On parle de Kiri, je ne sais pas comment, de ces gens-là. Je ne pense pas que Scott Campbell a quitté notre pays et qu'il a eu le privilège un jour de se retrouver devant un guet-tapant de Koulouna. Ce sont des choses peut-être qu'il aurait dit en temps de parler. Et Mme Ida pareil. Mais en revanche, il y a des gens comme vous et moi, qui un jour circula en Gaba, circula à Matete, ils se sont retrouvés devant ce Koulouna. Et ces gens-là peuvent en parler avec passion, mais diront la vérité. Mais ce sont les autres qui vont maintenant prendre les douleurs des gens. Et que ces douleurs des gens ont fort mené la récupération et puis un fonds de commerce. Et maintenant, chercher à mentir sur les mesures prises par le gouvernement pour maintenant essayer de rétablir l'ordre du public. C'est comme si maintenant, les pouvoirs publics n'ont pris cette mission. C'est comme si on n'attend plus du pouvoir de la République et de l'établissement de l'ordre du public. C'est maintenant ça le problème. Devrait-on maintenant comprendre la puissance publique dans un État comme étant un organe qui devait maintenant légitimer les Koulouna ? Lorsqu'on réprime les Koulouna, on nous présente des Koulouna décédés qui n'étaient pas décédés. On nous parle des opérations comme si on a maintenant lancé les gens pour assassiner les Congolais. Ce qui n'est pas vrai. Incapable de détailler ce genre de fait. Que cherchait-on ? Si maintenant, c'est par rapport à la confidence que j'ai ouïe dire au mois des mois des mois... Mais également avec, excusez-moi, avec Lambert Médé, ministre de Média, qui s'est exprimé aussi par rapport à ce sujet. Il l'a bien expliqué, on entendra notamment, il y a eu des cas où la police était obligée de réagir par rapport aux Koulouna qui étaient armés. Vous savez, madame... Quand on est en train de traquer les gens, s'ils sont armés et qu'ils sont prêts à agir, évidemment qu'on doit pour les maîtriser et agir également. Je suis très à l'aise d'en parler devant vous et devant les chancelleries qui sont dans notre pays, qui peuvent nous suivre. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis un congé de la diaspora. J'ai vécu pendant des années en France. Et en même temps, j'ai vu des actes de dérapage. J'ai même vu des actes commis par certains policiers. Et dernièrement, je dis bien dernièrement, ce n'est pas l'humble Papi Tamba, c'est votre plateau qui l'a dit. En France, c'est Olivier Besancenot qui présente même les photos des policiers qui étaient avec les manifestants pour saboter des actions. Ce n'est pas l'humble Papi Tamba qui l'a dit. Maintenant, si maintenant ce genre d'actes isolés devrait être considéré comme état inatteinte aux droits de l'homme, pour maintenant dire que les régimes français ou les régimes des présidents, les pouvoirs actuels du président François Hollande devenaient un pouvoir plutôt sanguinaire, où allons-nous ? Je vous dis que je suis très à l'aise parce que le temps nous manquerait pour j'essaie maintenant d'éterrer des faits. Là, je ne parle pas de la France. Mais on ne parlera pas des États-Unis d'Amérique où les statistiques sont assez clairs. Je vais vous dire, madame, sortez les fichiers des nombres de personnes tuées aux États-Unis d'Amérique par arme, par les policiers. Je ne pense pas que vous trouverez des communes mésires ailleurs. Il n'y en a pas, ni en République démocratique du Congo. Ces ONG ont aussi du travail à faire. Dernièrement, c'est un policier new-yorkais qui s'entend, lui aussi, que sa couleur de la peau, permettez-moi cette expression, avait porté, avait, on avait atteint plutôt un niveau inimaginable de violence. Il a marché, tout policier qu'il était, avec la population, pour dénoncer la violence policière qui avait abattu, à bout portant, un autre New-Yorkais qui était de sa couleur. Et ça, c'était aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, s'il faut considérer cela, comme étant maintenant cet acte-là isolé, comme étant maintenant une pratique de la police américaine, où allons-nous ? Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, lorsque nous savons que quelques cas de dérapage ont été déjà reconnus par le gouvernement de la République, et que le gouvernement de la République en a fait un dossier judiciaire, le dossier judiciaire a abouti à des sanctions pénales, qu'on vienne aujourd'hui maintenant nous dire que tout cela ne s'est pas fait, parce que, vous savez, ces ONG, pour en finir à ce sujet, je pense qu'ils peuvent impressionner certains congolés qui n'ont pas voyagé ou qui n'ont pas vécu à l'étranger. Ce que j'ai dit, si mes amis et frères congolés de la diaspora sont des bonnes fois, ils peuvent vous dire que les violences policières que nous observons dans certains États, et même à l'étranger, qui dégagent même des marches et des protestations dans certaines matières, n'ont pas de communes, mais ils ne peuvent pas voir ce que ce n'est pas chez nous. Alors, un peu de respect à notre pays. Merci beaucoup, Papi Tamba. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité et présidentielle. Merci d'avoir été de notre... On va cette fois-ci revenir avec un deuxième sujet, comment exploiter les heures après les cours avec les élèves. Un autre invité sera de notre, Hervé Pongou. Il est psychopédagogue.